... Je suis Claire Leblanc, je dirige le musée d'Ixelles depuis 2006. Je suis historienne de l'art et j'ai un parcours exclusivement muséal en travaillant auparavant au musée Royaux et encore avant au musée des Beaux-Arts de Gant. Le musée d'Ixelles est un musée qui a été créé en 1892, un musée qui apparaît dans le bouillonnement culturel de la Belgique à la fin du XIXe siècle et qui attire tout de suite beaucoup d'attention. Aujourd'hui, les collections sont un noyau dur de 10 000 œuvres qui s'est constitué dans le temps, donc depuis 1892, et parallèlement une politique d'acquisition qui est toujours dynamique, actuelle. Il y a deux logiques d'exposition, une logique dans une grande salle où il y a des valeurs sûres, des artistes confirmés, qui ont une place dans l'histoire de l'art ou qui ont une place sur la scène culturelle actuelle vraiment forte et identifiable, et d'autres expositions qui sont des expositions découvertes ou expositions dossiers, où on fait un focus sur un artiste qui est dans les réserves mais qui n'a pas une dimension très forte encore, ou sur des jeunes artistes qu'on a envie d'aider. Pour acquérir aujourd'hui au musée d'Ixelles, il y a une commission d'achat. On fait un travail de débat sur les artistes que l'on sent importants de faire rentrer aujourd'hui au musée, parce qu'ils atteignent une carrière significative sur la scène culturelle belge, même internationale. Les discussions amènent des sélections assez naturelles et logiques par rapport à l'identité des collections. L'axe principal, c'est l'art belge. Depuis la création du musée à la fin du 19e siècle, sont rentrés des artistes belges contemporains. De l'époque du musée au 19e, sont rentrés les artistes du 19e, au 20e la même chose. Aujourd'hui, on poursuit cette logique de manière très naturelle, ce qui donne la force de la collection et ce qui lui donne complètement son identité. L'art belge aujourd'hui, c'est une question très vaste, mais très belle, parce que je crois qu'il y a une scène très dynamique. Des artistes qui sont très audacieux, qui n'ont pas peur, et ça je crois que c'est historique à l'art belge en général, qui n'ont pas peur d'aller à revers des courants, à revers des grandes modes qui viennent des grandes capitales internationales et qui trouvent leur voie, qui combinent ces grandes tendances internationales de manière très libre et plus ludique que dans d'autres pays. Le musée d'Ixelles a une carte à jouer au niveau de l'art contemporain, puisque dans sa logique, il a toujours été un musée d'art contemporain qui s'est en partie historicisé, parce que le temps passe et que les collections deviennent historiques. Donc il est logique que le musée d'Ixelles poursuive cette tradition de la contemporanéité, qu'il ait à proposer des expositions d'artistes actuels, qu'il ait à acheter des artistes vivants belges. On arrive à mettre l'art actuel en perspective historique par rapport à nos collections, par rapport à une tradition, par rapport à une logique du temps qui passe. L'art contemporain va s'historiciser, et ça, c'est peut-être notre spécificité de musée qui permet de le distinguer des autres centres d'art très actuels. La proposition que l'Atomium nous a faite de venir exposer, on l'a saisie vraiment comme une invitation très valorisante pour montrer notre politique d'acquisition d'art actuel. C'est pour nous une opportunité de montrer que c'est un musée vivant, un musée si on y voit l'art du 19e, du 20e, même les valeurs sûres, Magritte, Adéchinski, des noms qui aujourd'hui sont des noms bien sûrs et posés dans l'histoire de l'art. Malgré cela, le musée reste un lieu vivant, un lieu qui doit vivre de sa contemporanéité. Et donc, je pense que cette invitation nous permet de montrer que le musée d'Ixelles est à Bruxelles, est en Belgique, et j'ose le dire de manière internationale, à sa place sur l'échiquier de l'art actuel belge. La sélection a été faite autour d'un axe qui a émergé assez naturellement, autour de la forme informe. On a dans la sélection des pièces où on sent un magma vraiment vivre, dans l'informel, dans la non-matière, dans l'impalpable. On s'est fait plaisir en interne sur la sélection en montrant un petit peu nos acquisitions récentes que l'on aime montrer, qu'on aime partager avec le grand public parce que ce sont des artistes qui ont vraiment une belle œuvre à montrer et très accessible. Il y a de la peinture, il y a de la vidéo, il y a de la photographie. Donc on a un panel très ouvert de création et de créativité actuelle. Jean-Luc Mourman est un artiste très généreux qui déploie sa créativité dans mille supports. Et on a acheté cette œuvre au bon moment où vraiment il se propulsait dans cette grande énergie créative. Cindy White a un travail sur le retour de la peinture pure qui est très beau. Elle a une peinture quasi hyper réaliste. Snow White, on est entre abstraction et figuration et on trouvait que son équilibre était parfait. J'aime beaucoup cette image, cette photographie où on voit un baiser en radiographie pour voir une chose qui est normalement très charnelle. Et là, elle est très désincarnée, donc une photo troublante. Bernd de Beul est un artiste que nous aimons beaucoup au Musée d'Excel. Et je pense que c'est un amour partagé dans l'art actuel en Belgique. Un artiste très poétique, qui a un univers intimiste et à la fois universel. Il joue d'une interprétation de la réalité très effacée. Il va travailler sur des lieux réels, mais qu'il va rendre fantomatiques pour leur donner une âme, une atmosphère qui est très tromble et pour inviter à pénétrer un univers peint où la matérialité de la peinture est très forte, tout en étant pourtant présente sur la toile de manière très vaporeuse et douce. Edith de Kilt, il s'agit d'une vidéo très belle. On voit un drapeau flotter pendant un laps de temps assez long. Elle arrive à nous emporter avec une économie de moyens assez folle vers une sensation absolue, universelle, partagée par tous. Il va rendre notre monde réel, objectif, étrange. Il va nous faire basculer dans un ailleurs avec peu d'éléments. Ici, un objet usuel, des assiettes en céramique quelconques sont cassées. C'est un matériau assez dur, assez quelconque. Il lui donne à ce matériau une magie assez extraordinaire en l'élevant, en mettant ce matériau en lévitation et en offrant là encore une réalité autre que celle que nous vivons au quotidien. C'est une artiste qui va à l'essentiel, là aussi en économie de moyens, en peu d'éléments, elle arrive à asseoir un univers très fort. Ce disque est une ponctuation dans l'espace. On a un moment de pureté. Stéphane Balleux est un jeune artiste. Il a 40 ans, 41 ans. Un artiste important, je crois, qui va marquer l'histoire de l'art belge. Un artiste qui aime la peinture, interroger la pratique du peintre, replacer l'acte du peintre dans ce qu'il a de plus fondamental. Galgoiris produit une œuvre photographique très intéressante en ce qu'il reprend, je dirais, les fondements de la photographie, faire une photographie documentaire. Mais il va chercher des sujets qui sèment le trouble. S'il photographie le monde tel qu'il se présente, de manière très directe, il va choisir des sujets qui amènent une ambiguïté sur cette réalité palpable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada